Bonjour, très heureux d'être parmi vous pour un sujet qui est un peu un sujet électrochoc. C'est normal, c'est tôt le matin, donc ça va vous réveiller, je l'espère. Donc, ou explosif. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent d'exploser, comme Radio Chac hier, et qui pourraient voir le réseau de magasins être repris par un disrupteur en chef qui est Amazon. Donc on va parler de la disruption, un sujet... J'ai regardé dans le dictionnaire, et quand on regarde la disruption, ce n'est pas un sujet très positif, puisque c'est un sujet où la définition, c'est « interruption de la continuité ». Et l'animal politique, qui est l'homme, en général, n'aime pas une disruption dans ses habitudes. Donc moi, je voulais commencer, et avec mes chers partenaires, à poser la première question. Quelle définition vous donneriez de la disruption ? Pierre. Bonjour à tous. Nous, et effectivement, d'autant plus dans l'automobile, la disruption, c'est pour nous une manière innovante de pouvoir répondre à un besoin. Et dans notre univers, le besoin, c'est un besoin de mobilité. On voit qu'il y a des contraintes de plus en plus, et puis des enjeux de plus en plus importants dans la mobilité urbaine. Et pour nous, c'est une manière de pouvoir avoir une réponse innovante, et parfois radicale, à ce besoin de mobilité. Quentin. Bonjour. Bonjour. Je pense que la disruption, c'est une sorte d'innovation aussi, qui vient changer les comportements, parce qu'elle a provoqué une adhésion du client final, que ce soit le consommateur ou autre chose. À partir du moment où on voit un changement de comportement, à ce moment-là, et qui a été consentant, on est dans une disruption. D'accord. Pour moi, la disruption, c'est quelqu'un qui a su inventer un nouveau paradigme par rapport aux usages, de changer radicalement la manière dont les gens font des choses habituelles. Et ça peut avoir un impact aussi bien sur l'offre, sur la chaîne de valeur, et aussi de ce fait sur le business model, puisqu'on voit que ce qui est le plus disruptif aujourd'hui, en général, c'est de proposer les mêmes choses qu'auparavant, mais avec une valeur zéro, ou un coût zéro pour l'utilisateur final. Est-ce que tu lirais la question de la disruption avec l'innovation ? Pas exactement. Ça va au-delà de l'innovation. Parce que l'innovation telle qu'on la considère, surtout quand on est des industriels, est une innovation en général technologique. On considère l'innovation comme des choses qu'on a toujours eu l'habitude de faire, et des optimisations ou des améliorations permanentes, en apportant ou en intégrant même des nouvelles technologies de plus en plus poussées, et qui sortent d'un domaine habituel. Là, la disruption, ça va au-delà, parce que c'est une rupture totale par rapport à la fois à la chaîne de valeur, à l'offre qu'on a l'habitude de faire, et au business model qui va avec. Donc ça dépasse le simple fait de l'innovation. Chez BMW, la disruption, on la passe à quel niveau ? Le modèle économique, le produit, le service, l'expérience du client ? Merci déjà pour l'invitation, parce que j'aime beaucoup intervenir dans ce type de présentation, parce qu'on se dit finalement, une voiture, depuis un siècle ou plus, ça reste 4 roues, un moteur, et finalement, il n'y a pas eu d'innovation ou de disruption fondamentale dans cette industrie. En revanche, et ça a été vraiment l'approche de BMW avec le projet électrique, c'est de réfléchir à la mobilité de demain, mais sur une approche qui est vraiment 360 dans le sens, où on va réfléchir à la mobilité à la fois dans la conception des usines, avec des usines qui sont aujourd'hui, l'est de l'Allemagne, mais auto-alimentées par l'énergie du vent. Donc pour le Breton que je suis, une voiture qui est conçue par l'énergie du vent, c'est quelque chose qui me parle. Dans les matières utilisées dans la voiture, des matières qui sont très rarement utilisées dans l'automobile, comme l'eucalyptus, c'est un bois qui repousse très vite, ou pour limiter l'impact sur l'environnement, les cuirs qui sont amenés aux essences d'huile d'olive, jusqu'à la commercialisation et l'expérience client, où on a conçu un réseau qui est intégré à notre réseau de concessionnaires habituels, mais un réseau d'agents qui permet d'avoir une expérience qui est vraiment unique pour nos clients, qui souhaitent avoir une réponse électrique à la mobilité, avec une possibilité, et c'est pour nous l'un des premiers pas, de pouvoir directement visualiser, avoir de l'information en ligne, et acheter directement sa voiture en ligne, qui sera bien sûr suivie et assistée par notre réseau de distribution, mais la possibilité d'acheter directement sa voiture en ligne. Donc pour BMW, la réponse a été vraiment 360 à la fois de la production, la conception et l'ensemble de l'expérience client jusqu'à l'acte d'achat. Quentin, à quel niveau la disruption pour vous ? Nous, elle est très clairement et nécessairement dans la vision, c'est-à-dire dans la vision d'entreprise. Juste pour rappel, on s'attaque au marché de la beauté et de la cosmétique. J'utilise le terme « s'attaque », mais qui n'est pas du tout agressif, mais on essaie d'y aller avec beaucoup d'entrain. Et c'est en France un marché où il y a 20 marques et 3 retailers qui possèdent 90% du marché. Et pour autant, en 3 ans, le groupe, aujourd'hui, fait plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, ou pas loin de 200, en seulement 3 ans. Donc pour ça, il faut un certain dynamisme. Et ça vient d'une vision qui est, on pense, disruptive, à savoir qu'il s'intéresse aux besoins fondamentaux du consommateur, qui fait en sorte de l'adresser de la manière la plus juste, généreuse, honnête possible, sans se placer aucune contrainte interne par rapport aux codes du marché, aux codes de l'industrie, etc., afin de pouvoir susciter un vrai engouement. Donc c'est vraiment dans la vision et dans le fait de constamment essayer de répondre à ça, au quotidien, dans toutes nos idées, qu'on arrive à trouver, je dirais, plein d'innovations along the way, pour pouvoir décupler notre croissance. Donc vous êtes le Uber du marché de la beauté ? On est un peu le Uber, on est gentil Uber, mais on est plutôt celui qui distrupe notre industrie que celui qui a peur de la disruption. D'accord. Chez Seb ? Moi j'ai la chance de travailler pour une entreprise qui est française, familiale, leader mondial de son activité, et qui, quand on a refait notre histoire, ou relu notre histoire, est à l'origine disruptive. Notre premier appareil emblématique est la Cocotte Minute. C'était une innovation de rupture à l'époque, pour des raisons purement technologiques. Donc il y avait aussi une disruption industrielle, mais il y a aussi surtout une disruption d'usage dès le début, dans le sens où c'est la première fois qu'un fournisseur d'appareils ou de solutions d'électroménagers proposait avec son appareil un livre de recettes. Ça vous paraît complètement anodin, mais il y a 50 ans, c'était une révolution, une révolution, ne serait-ce que marketing et d'usage, parce que pour la première fois, on faisait du hard et du soft ensemble. Et en 20 ans, même pas en 20 ans, en 5 ans, Seb est devenu leader français de cette activité. A l'époque, il y avait 100 fabricants de Cocotte Minute. 20 ans après, il n'y en avait plus qu'un seul. Et on a reproduit en fait cette histoire, on l'a analysée, et on continue aujourd'hui à faire de la disruption, ce qui nous permet d'être aujourd'hui la première entreprise au monde à proposer la première Cocotte Minute connectée, qu'on pilote par des recettes. Et c'est une véritable disruption pour nous, parce que ce n'est pas notre métier d'origine de faire de la recette. On a appris des nouveaux métiers grâce à ça, et aujourd'hui, ça nous permet d'être toujours en avance, parce qu'on se met en permanence, exactement comme le disait mon collègue, par rapport à l'usage, par rapport à satisfaire l'utilisateur, et anticiper même ce que l'utilisateur va pouvoir imaginer de faire, ou la simplification qu'on peut apporter à l'utilisateur. Et donc aujourd'hui, avec cette machine qui est sortie au mois de décembre, vous ouvrez votre tablette, vous choisissez votre recette, et après, tout se fait sans que vous vous posiez de questions. Donc quand tu regardes ton panorama marché, il n'y a pas de Uber en vue ? Oui. On parle de Uber aujourd'hui, parce que c'est celui qui fait rêver tout le monde, ou dont tout le monde parle, du fait de sa capitalisation, mais des Uber, ça fait 50 ans qu'on les subit. Le premier Uber, qui n'avait strictement rien à voir avec le digital, c'est les plats cuisinés. Nous, notre cœur de métier, c'est de faire des appareils que les gens vont utiliser pour faire leur repas de tous les jours. Le plat cuisiné, quand il est arrivé dans les années 60, et le surgelé avec, c'était une disruption. Comment je réussis à faire un plat en moins de 15 minutes, sans me poser de questions, et pour 2 euros, là où jusqu'alors, j'avais 3, 4, 5 euros de matériel, d'ingrédients, et j'y mettais une demi-heure avec mon appareil. D'autres exemples, le web culinaire, les premiers sites de recettes, c'était une disruption. Jusqu'alors, les gens devaient acheter soit les livres de recettes payants, soit s'abonner à des magazines du jour au lendemain. Il y avait 50, 100, 500 000 fois plus de recettes accessibles gratuitement sans se poser de questions. C'est une disruption. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de prendre du recul et de se dire oui, la disruption, elle a toujours été, c'est la raison d'être même. On parlait avant de destruction créatrice, je pense qu'on pourrait parler de disruption créatrice. Et effectivement, si jamais on le voit, on sait l'analyser et qu'on sait l'appliquer, ça change absolument tout. Il y a un point majeur que j'aurais souligné là-dessus, c'est que la disruption, il y a deux manières de le voir, de manière inquiétante ou de manière extrêmement positive. Une chose est certaine, c'est que bien qu'il y ait beaucoup de disruption en permanence, ceux qui arrivent, les nouveaux qui arrivent, ce n'est pas où, ce n'est pas à la place d'eux, c'est et. Ils restent toujours, ils restent toujours, ils se créent à côté, ils créent des nouveaux usages et notre métier, c'est de savoir si on ne sait pas aller dans ces nouveaux usages de la même manière qu'eux, continuer à exister et à entretenir parce que les usages sont tellement énormes et les besoins sont tellement énormes qu'il y aura toujours un moyen de les satisfaire à sa manière. Pierre, le marché de l'automobile est un marché en pleine disruption, je ne pense pas dire une bêtise. Comment vous analysez, vous, votre panorama sur ce marché ? J'ai arrêté d'utiliser le mot Uber. Non, non, c'est pas du tout, pour nous, c'est un acteur qui est intéressant, qui est notamment dans l'évolution, mais j'aimerais aussi parler de Blablacar, qui est aussi, on voit que le secteur de la mobilité amène des besoins nouveaux et en tout cas des réponses nouvelles. C'est un enjeu et je trouve qu'il y a des opportunités d'innovation dans ce secteur-là. En tant que constructeur, on a aussi créé un fonds d'investissement aux Etats-Unis pour justement accompagner ce changement qui existe en Californie où on lance aujourd'hui, on accompagne cette révolution de la mobilité avec, et c'est une application qui a été présentée à Las Vegas, au CES cette année, qui est une application extrêmement simple qui vous permet en tant que particulier de mettre un petit signal sur votre borne électrique que vous avez à la maison et quand vous n'êtes pas là, de pouvoir la proposer à un utilisateur qui en aurait besoin de votre place de parking à proximité. Donc ça, c'est un des axes qui évolue. Il y a énormément de champs d'application de l'évolution de la mobilité, à la fois avec la voiture qui doit par essence et qui est depuis longtemps extrêmement connectée. J'avais le choix ce matin pour venir ici, mais je viens de Versailles, j'avais deux choix, de prendre ma voiture ou les transports en commun et mon GPS aujourd'hui est capable de me dire si tu veux être absolument à 9h à l'EBG dans le 12ème et que tu es à Versailles vu l'état du trafic, le GPS te propose de déposer ta voiture et de prendre le train puisque c'est la solution la plus efficace. c'est dans ces axes-là que dans ces axes de solutions alternatives à la mobilité où je crois beaucoup à la disruption plus qu'au produit en soi. Donc c'est une disruption, votre véhicule vous propose de renoncer à votre voiture. Quentin, si je regarde un peu votre parcours, il semblerait que vous soyez très à l'aise dans les modèles disruptifs. Justement, beauté ou au-delà de votre secteur d'activité, quels sont les modèles qui vous inspirent en termes de disruption ? Je vais revenir une seconde sur le point précédent sur le fait que la disruption a toujours été là et je partage complètement cette opinion. Pour autant, il y a une donnée nouvelle depuis l'économie numérique et je dirais depuis la mondialisation, c'est qu'il y a un accès facile à l'innovation, à la technologie. Souvent, en tout cas, les disruptions viennent de la technologie et c'est quelque chose sur lequel on a un accès facile. Il y a un accès facile au financement et donc aujourd'hui, la disruption vient quand même beaucoup plus vite. On est beaucoup plus en permanence dans un monde de menaces où on peut se faire, comme disent les patrons du CAC 40, potentiellement ubérisés. Et donc, je pense que la question qui vient assez vite derrière, c'est comment on se protège nous en tant qu'acteurs, parfois leaders, parfois non leaders, mais comment on se protège de ça ? Et selon moi, la réponse est en deux temps. C'est de dire, premièrement, plutôt que d'avoir peur d'être disruptés, soyons disruptifs nous-mêmes, posons-nous la question de comment je disruppe mon propre marché. Et à nouveau, ce n'est pas un grand terme barbare, c'est simplement essayer d'adresser l'usage de son client, le besoin de son client, celui d'aujourd'hui et celui d'un petit peu demain si possible. Et deuxièmement, c'est de construire une préférence de marque. Parce que, je crois que c'est le patron de Publicis, dont j'ai oublié le nom, Maurice Lévy, qui disait que tous les patrons du CAC 40 avaient peur de se faire ubériser aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que le patron d'AXA ou de BNP ont peut-être peur de se faire ubériser parce que la préférence de marque est assez faible. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle de ces deux sociétés, mais ce n'est pas une préférence de marque énorme. Je pense que Bernard Arnault a un peu moins peur ou la famille qui possède Chanel un peu moins peur parce que la préférence de marque est telle qu'avant qu'on arrive à ubériser Chanel, il peut se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et ça, ça relie un petit peu la première question. C'est capable d'avoir une relation avec son client qui est forte, qui a des valeurs, qui a une vraie connexion avec son client et c'est peut-être tout d'abord la meilleure protection contre la disruption. ou contre la menace potentielle de la disruption. Donc on est bien d'accord. On essaie de regarder les opportunités. Tout à fait. Et je repose ma question. Oui, pardon. Non, non, non. C'était très intéressant. On est bien d'accord pour toi qu'il y a un phénomène d'accélération du modèle de disruption qui peut maintenant menacer tout le monde potentiellement, plus rapidement qu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'économie moderne. Je vous disais que c'est lié au financement et à la technologie. Moi, j'ai monté mon entreprise avec 2 000 euros. Le ticket d'entrée est plus faible. Comment ? Le ticket d'entrée est potentiellement plus faible. Oui, le total funding des premiers mois ça a été 10 000 euros et aujourd'hui on parle de centaines de millions d'euros de valorisation. En quelques années, ça a été notre travail et notre intelligence au terme anglais du terme qui a payé et non pas l'argent ou quoi que tout autre. Un modèle. Un modèle qui m'inspire ? Je ne lâcherai pas. Comment ? Un modèle, non juste. Qui m'inspire ? Oui, un modèle qui m'inspire. Je veux dire Uber et ce n'est pas pour dire que c'est l'emblème de la disruption mais ce n'est pas le premier modèle d'Uber qui m'inspire, c'est le Uber Pop que je trouve extrêmement disruptif dans l'idée qu'ils n'ont pas une mission, ils ont une vision qui est celle de transporter les gens et ils ne se mettent pas de contraintes sur la ressource. La ressource était limitée en chauffeur, ils ont pris des particuliers, c'était peut-être cher pour les chauffeurs d'acheter des voitures ou c'était peut-être cher pour eux de faire du lit sur des voitures parce qu'ils avaient une capacité d'entêtement. Ils ont pris les voitures qui existaient déjà dans le parc et on ne sait pas où ça s'arrête. Demain, ils livreront des colis, ils feront autre chose. Ils sont vraiment guidés par une vision long terme et non pas par l'optimisation d'un business existant. D'accord. Pierre, un modèle ? J'aime bien Blablacar. Au-delà de BMW. Non, non, bien sûr. J'aime beaucoup Blablacar. Je trouve que c'est une approche française déjà avec une réponse à un besoin qui est quotidien de pouvoir se déplacer de façon le plus coût-efficace et je trouve que l'écoute c'est aussi ça que j'aime beaucoup et c'est au-delà de la défense c'est vraiment l'opportunité qui se présente autour de la mobilité ou des mobilités c'est d'avoir simplement des voitures qui sont quand on vient sur le périph' des voitures avec des gens seuls dans leur voiture de pouvoir proposer cette place-là à un passager et de faire en sorte que la technologie permette cette rencontre je trouve le modèle extrêmement intéressant. D'accord. Kevin, il y a des modèles ? J'imagine qu'il y a plein de modèles ? Il n'y a que ça. Mais alors c'est ceux qui vraiment créent en toi une émotion ? Je vais te donner une d'autres réponses mais en fait le premier modèle qui m'a inspiré moi c'est Nokia et ce qui nous a servi en fait à créer l'énergie chez Seb pour lancer tout le mouvement c'est quand on s'est dit on ne veut pas être le Nokia de la cuisine. Et en fait on a tendance à vouloir admirer des modèles qui sont à côté et il faut les regarder parce qu'ils sont absolument passionnants ils nous apprennent énormément de choses Blablacar est un modèle fabuleux je suis d'accord mais il faut aussi analyser ceux qui sont de notre univers à nous qui sont comparables à ce que nous sommes et qui se sont plantés et essayer de comprendre pourquoi. Le modèle c'est aussi ça c'est aussi de jouer le miroir par rapport à ce qui n'a pas fonctionné chez les autres et qui aurait dû parce qu'ils avaient tout pour réussir il n'y a aucune raison et ça ça nous a énormément aidé. Donc ça veut dire que vous regardez chez Seb aussi les facteurs qui permettent qui pourraient être assimilés chez vous les facteurs de réussite bien évidemment bien sûr mais aussi l'exercice très intéressant c'est on fait une créativité on imagine le produit tout le monde est absolument emballé vous passez 4 heures les gens s'éclatent ils vont trouver un concept qui est absolument génial et après on passe 3 heures à se dire pourquoi est-ce que ce projet ne va pas aboutir et en fait c'est là où effectivement à partir de ce moment là on se pose des bonnes questions. Chez BMW est-ce qu'il y a des freins justement à assimiler des facteurs de réussite ou des facteurs de disruption ? Non pas vraiment l'idée c'est vraiment d'être en écoute permanente du marché pour nous finalement la plus grosse menace elle a été mise en série télé dans les années 60 70 même avec Captain Spock c'est le jour on arrivera à avoir une solution de téléportation on aura finalement une réponse extrêmement efficace à la mobilité on n'y est pas encore mais c'est en tout cas une vision ultime de la mobilité qu'on regarde et il y a dans le champ des possibles aujourd'hui à la fois du partage de l'accès le partage de l'information ou les nouvelles technologies de mobilité le champ des possibles est extrêmement large et on regarde avec extrêmement attention que ce soit beaucoup de petites sociétés qui se développent dans cet univers là pour apporter des réponses extrêmement particulières à ce besoin précis de mobilité Quentin quels sont les leviers pour vous de la disruption de l'organisation le facteur économique quels peuvent être les leviers qui favoriseraient la disruption je crois c'est de s'assurer qu'on a une vision claire de ce que l'on souhaite faire et je pense qu'une vision ça ressemble plus au terme mobilité que plus 5% cette année c'est assez loin et assez ambitieux et aspirationnel et on en parle énormément à ses équipes on le décrit très bien on explique ce que ça veut dire pour son client pour ses clients etc par exemple moi j'étais à Londres hier et j'avais qu'une après-midi à passer avec mes équipes sur place et je ne les vois pas avant deux mois je n'ai pas parlé une seconde des chiffres du mois dernier je n'ai pas parlé une seconde de ce qu'on allait faire même dans les mois qui arrivent vous n'êtes pas coté en bourse encore non mais j'ai fait en sorte simplement d'essayer de les inspirer de rafraîchir leur mémoire sur ce que pouvait être l'ambition de les challenger sur leur compréhension etc pour qu'au moment où ils vont être dans l'action que ce soit pour demain matin ou dans ce qu'on appelle chez nous l'ideation des quelques mois qui arrivent ils soient le plus possible contributeurs pour l'entreprise donc c'est vraiment pour moi c'est partager la vision la faire vivre en permanence et je dirais une deuxième notion qui est une notion de réalisme c'est à dire ne pas se voiler la face quand parfois on a même un produit existant qui ne match pas tout à fait notre vision de long terme il faut être capable d'en être conscient s'appuyer sur ça pour se disrupter nous même sinon on est constamment on a une tendance constante à essayer d'optimiser et moi je ne serais pas étonné que nous même on crée de nouveaux produits demain qui efface nos propres produits je préfère ça plutôt qu'un concurrent vienne créer un produit qui efface le mien d'accord donc c'est avant tout une culture de l'esprit aussi d'accord justement une question pour vous est-ce que vous êtes dans cette posture est-ce que la disruption serait-elle réservée qu'aux pure players non je pense pas du tout je pense que c'est plus difficile pour je pense que vous pourriez dire jeune entreprise start-up start-up en effet dans un stade de développement jeune je pense que c'est un peu plus facile pour nous parce qu'on est jeune on a un avantage je pense c'est qu'on peut se permettre de chercher 100% de croissance donc quand on cherche 100% de croissance chez nous on parle de 100, 200, 300% de croissance par an on est obligé de chercher même intellectuellement 1000% de croissance et donc c'est un facteur motivant qui aide plus à penser disruption que dans des sociétés plus grosses je dirais que c'est notre premier avantage notre second avantage c'est d'être plus petit plus commando entre guillemets dans notre manière d'exécuter par contre je pense que ces notions d'essayer d'avoir de la vision d'essayer d'être réaliste d'essayer de de mener des brainstorms récurrents de se challenger constamment sur son produit etc. etc. sont applicables aux grands groupes et il y a des groupes qui le font plus ou moins bien je connais un petit peu Unibail qui est un espèce de start-up lab en interne pour faire de la création qui est connecté à son environnement je pense qu'il ne le fait pas trop mal je pense que même LVMH j'aime bien LVMH mais dans sa structure de travailler dans le sens où ils ont intellectualisé le fait qu'ils allaient racheter un entreprise successfull et leur donner les moyens de réussir eux-mêmes plutôt que de tout centraliser et d'avoir une vision unique pour l'ensemble de la mode et du retail etc. et disruptif par nature vous voyez ce que je veux dire et d'autres le sont moins donc c'est je pense dans le leadership de ces entreprises Pierre dans un grand groupe comme BMW comment fait-on pour être disruptif ? C'est vrai que c'est une marque qui va avoir 100 ans l'année prochaine l'idée c'est un peu la même chose on a beaucoup de centres de laboratoires en interne on est très à l'écoute de différentes solutions à la fois dans les technologies on était par exemple c'est assez innovant on voit que le CES à Las Vegas devient maintenant quasiment une annexe du mondial de l'auto avec des présentations de nouvelles technologies BMW était présent la keynote de Samsung donc on voit qu'il y a une évolution pour nous la connexion est extrêmement importante avec le milieu de l'innovation sur l'ensemble des dimensions on parlait des matières on parlait des technologies on parle des process des éléments de production pour nous c'est extrêmement important d'être en alerte sur l'ensemble de ces secteurs-là et pouvoir être connecté à ces différents milieux et partout dans le monde où se trouve la création avec des laboratoires de recherche qui vont de Californie en Corée au Japon en Afrique du Sud pour justement pouvoir détecter de façon globale l'ensemble des nouvelles évolutions d'accord il y a peut-être que les constructeurs français qui n'ont pas compris que le CES était une annexe du mondial de l'auto puisqu'il n'était pas présent cette année Kevin comment on fait chez Seb pour justement garder cet esprit cette culture disruptive je donnerais la première chose c'est de partager une vision comme vous le disiez de haut en bas et il faut que ça parte du bas que ça remonte vers le haut et que le haut y adhère pour qu'ensuite toute l'entreprise soit alignée là-dessus donc on ne veut pas être le Nokia de la cuisine en disant dans 5 ans on sera les premiers à faire des appareils connectés ça c'est une vision qui est partagée et c'est une vision qui n'a strictement rien à voir exactement avec du business etc c'est de dire c'est nous qui devons inventer notre avenir et si on veut inventer notre avenir après il faut effectivement qu'on se mette dans un mode start-up quand je dis se mettre dans un mode start-up c'est que même un grand groupe qu'est-ce qui fait fonctionner et aboutir les start-up il y a peu de monde ils travaillent tous ensemble il n'y a pas de hiérarchie tout le monde collabore tout le monde interagit tout le monde partage exactement la même vision et il y a une urgence de temps et ça à partir du moment où on a compris ça dans n'importe quel grand groupe on peut l'appliquer à partir du moment où par contre l'organisation accepte qu'il y ait des gens dont c'est un peu plus la nature ou la capacité de le faire et culture de pouvoir insuffler ce truc-là et la plus grosse difficulté après dans un grand groupe c'est d'arriver à faire collaborer tout le reste de l'entreprise qui n'est pas forcément de cette culture-là et qui voit arriver ce type d'évolution comme étant une remise en cause de tout ce qu'ils ont eu l'habitude de faire de leur certitude etc. et à partir du moment où on part dans cette logique-là le troisième point c'est que effectivement la start-up dans une start-up un gars qui n'arrive pas à s'en sortir il va chercher à l'extérieur il va chercher il ne se pose pas de questions il ouvre la porte et un des éléments qui nous a fait le plus avancer dans les trois dernières années c'est qu'on a on est allé voir 25 partenaires qui n'ont strictement rien à voir avec ce que fait Seb des gens qui font de l'ontologie de la sémantique de l'anthropologie et on a monté un programme collaboratif qui est aujourd'hui le premier programme collaboratif financé en France dans le domaine de la cuisine et on s'est fait financer et aujourd'hui c'est un apport de technologie et une ouverture pour l'ensemble des gens du groupe qui est absolument phénoménal et on va avoir dans peu de temps la plateforme la plus aboutie au monde dans le domaine de la recette et on est Seb Pierre ça vient d'en bas ou alors d'en haut parce que je pense que chez Apple c'est venu d'en haut je me disais d'ailleurs en préparant cette table ronde que travailler au quotidien avec un Jeff Bezos ça devait quand même être épuisant à la fin donc où ça vient finalement quand même il faut que ce soit impulsé par en haut et derrière que toute l'organisation s'aligne il y a les deux BMW c'est un groupe familial donc il y a cette dimension là de vouloir rester indépendant et donc l'innovation c'est dans nos gènes et depuis bientôt 100 ans pour justement pas uniquement avec cette volonté d'indépendance c'est pour nous un élément important donc ça vient clairement du haut mais aussi pour rejoindre un groupe comme BMW vous devez avoir cette démarche là de vouloir faire en sorte de toujours innover pour garder ce leadership dans l'univers de la mobilité et c'est une culture qui est très profonde et je crois beaucoup à ce que disait Kevin c'est effectivement c'est à la fois une impulsion qui vient du haut mais en tout cas une manière de fonctionner et de collaborer au quotidien qui est dans un fonctionnement de start-up avec la possibilité si une idée est vraiment révolutionnaire ou importante de pouvoir la monter au niveau rapidement pour qu'une décision soit prise isolée dans un projet et pouvoir être implémentée Quentin il y a un élément que vous avez déjà souligné qui est hyper important c'est le facteur digital on va dire qui favorise à un moment si on se réapproprie le facteur de disruption dans votre proposition de valeur finalement qu'est-ce que ça signifie pour Birchbox ? je ne suis pas sûr de comprendre la question le facteur digital en quoi vous êtes parti du digital une proposition de valeur autour du digital et en quoi finalement ça favorise aujourd'hui la disruption que de complètement en fait même si on est 100% web ou quasiment 100% web parce que maintenant on a un peu d'offline ça n'a été qu'un moyen qui nous a servi à nouveau de remplir une mission ou une vision nous il nous a permis de connecter des membres entre eux de permettre d'utiliser la data qu'on peut collecter sur le web pour aider nos clients à choisir parmi les cosmétiques en quelques mots aujourd'hui nos clients peuvent accéder sur un produit donné à par exemple des centaines et des centaines de revues de consommateurs qui vont aller pouvoir classer par type de peau ou carnation de peau etc. similaire au sien et donc avoir une préférence quand on veut dire une grande chance d'aimer le produit ça nous permet quand on fait tester les produits de beauté avant de les acheter d'aller d'aller envoyer le bon produit à la bonne personne par rapport à un profil de beauté etc. mais on n'a pas réinventé la lune ou l'eau chaude avec un algorithme extrêmement incroyable c'est des choses qui existent on a juste posé la technologie à un endroit qui faisait sens pour l'univers de la beauté ça paraît en fait c'est pas ce que nous on fait qui est intéressant c'est la manière actuelle qui semble un petit peu absurde de se dire que quand vous rentrez chez un Sephora il n'y a que 20 marques alors qu'il y en a 12 000 dans le monde qu'il y a 1000 produits alors qu'il y en a 150 000 dans le monde et qu'il n'y a aucune crème qui est magique il y en a une qui est faite pour vous donc il faut qu'on vous trouve la bonne et elle est peut-être chez Sephora elle est peut-être pas et en tout cas le parcours client ne nous semblait pas intéressant donc on a juste utilisé le digital comme un moyen d'essayer d'aller plus proche de ce que le client attendait dans notre secteur d'activité d'accord donc vous utilisez quand même des best practices du digital pour pouvoir bien sûr finalement avoir une proposition de valeur efficace juste pour donner un autre bénéfice de la disruption nous ne sommes pas du tout sophistiqués en tech et en marketing par exemple alors je crois que nous sommes clients de Criteo mais on y dépense très peu d'argent et je pense que la disruption c'est l'ambition de ne pas avoir besoin de Criteo et je pense que Criteo est une super boîte mais simplement moi pendant les deux premières années j'ai pas eu de directeur marketing parce que mon produit était suffisamment intéressant pour mes clients que premièrement j'étais le seul à le faire deuxièmement ils savaient me trouver parce qu'ils avaient entendu parler de moi et tout était du bouche à oreille et de l'organique et j'avais pas besoin d'aller les chercher pour un cinquième point de contact etc et j'avais travaillé ma préférence de marque donc j'ai parlé tout à l'heure de la description en tant que menace c'est une énorme opportunité que de ne pas avoir besoin de marketing de 50 000 outils pour les retrouver etc parce que simplement ils vous préfèrent et aujourd'hui vous prenez Uber ils ont pas de directeur marketing je pense ou ils font pas de publicité vous prenez Airbnb ils en font un petit peu parce qu'ils commencent à s'attaquer à Accor si vous voulez donc c'est quand même un peu plus gros vous prenez Apple ils ont assez peu de publicité aussi donc moins que ce qu'on pourrait espérer c'est l'un des plus gros annonceurs en tout cas tout le monde sait où est Apple Store on n'a pas besoin d'aller non mais je comprends très bien vous dites en fait que par les médias le biais des médias sociaux toute l'amplification et c'est vrai que des marques comme Nike l'utilisent très bien toute l'amplification passe par les médias sociaux et donc ça réduit l'utilisation de la pub notamment la pub télé je dépense 50 fois plus d'argent sur Facebook que sur Criteo très bien dans le milieu industriel justement comment on intègre les best practices du digital Kevin la première chose c'est que je vous parlais tout à l'heure de hard plus soft le digital est pour nous une opportunité absolument phénoménale et c'est ce qu'il disait sur BMW pour réinventer notre offre et donc on a la première intégration du digital c'est de choisir de bien sélectionner les bonnes technologies qui nous permettent d'enrichir l'offre enrichir l'offre pourquoi ? pour répondre mieux que jamais aux usages et puis il y a un deuxième phénomène du digital qui en fait est absolument révolutionnaire pour des industriels et surtout des industriels comme nous c'est moins le cas de BMW mais Seb n'a jamais vendu un seul appareil ces appareils sont vendus par des distributeurs or là à partir du moment où un appareil connecté Seb se retrouve du jour au lendemain avec 10 15 20 50 100 1 million d'utilisateurs qui sont connectés 24h sur 24 avec lui c'est une révolution pour une entreprise industrielle qui n'a jamais traité ou été en contact avec l'utilisateur final si ce n'est au moment du SAV quand problème il y a c'est une révolution phénoménale qui nous oblige à complètement revoir et à imaginer revoir complètement nos pratiques casser totalement nos silos parce que du jour au lendemain quand le consommateur se plaint à droite il faut que ce soit celui qui est à l'autre bout de la chaîne qui réponde et que tout le monde soit complètement aligné donc en effet l'une des promesses du digital c'est de créer une relation directe avec son consommateur final et beaucoup de marques n'ont pas cette chance passent par des distributeurs chez BMW on a aussi quand même le réseau de revendeurs donc comment on gère ça et cette formidable opportunité de repenser l'expérience de marque c'est un bon exemple puisqu'on est aujourd'hui dans l'acte d'achat vous voulez acheter une voiture aujourd'hui la première chose que vous allez faire c'est vous aller sur internet c'est la première chose que vous voulez et dans les univers concurrentiels comme on l'est nous Criteo est vraiment très utile pour pouvoir trouver la bonne personne au bon moment à ce moment là on a nous une fois que vous êtes allé sur internet vous définissez une marque la deuxième chose que vous faites c'est que vous allez sur le configurateur du constructeur de la marque que vous avez choisi et vous configurez la voiture que vous voulez faire on a créé et on est les seuls à le faire aujourd'hui une chose qui est assez simple et qui fonctionne extrêmement bien c'est que quand vous êtes dans votre configurateur il y a beaucoup de technologies les voitures sont de plus en plus avec beaucoup de technologies embarquées beaucoup de motorisations de simplement à ce moment clé de pouvoir avoir la capacité de chatter avec un expert technique qui va vous expliquer c'est quoi une cylindrée c'est pourquoi l'importance du X-Drive l'importance il y a les différents types de 4 roues motrices ou des solutions de financement de pouvoir avoir l'ensemble des réponses à votre solution de mobilité de pouvoir ne pas être seul devant une solution technique mais pouvoir avoir des réponses techniques donc d'avoir une réponse technique par quelqu'un par une personne physique pardon donc pour nous cette petite innovation est un élément extrêmement utile et de pouvoir répondre à un moment clé de l'achat à une expérience nouvelle via le digital un dernier tour de piste rapide Quentin quelle piste en 2015 pour continuer à disrupter les choses il y en a j'imagine si vous avez le droit d'en parler je peux passer mon tour et réfléchir très bien vous êtes déjà coté en bourse donc Pierre il y a des évolutions qui arrivent de partage on voit que nous dans notre secteur on évolue de plus en plus de la possession à l'usage on voit une dérévolution autour de l'usage de l'ensemble des actifs que nous possédons et qui coûtent l'automobile l'immobilier sont des éléments qui coûtent cher et du coup de pouvoir partager ces actifs avec d'autres utilisateurs c'est pour moi un axe un phénomène qui va s'accélérer dans les années qui viennent Kevin des pistes par rapport justement le food dont je rappelle le fooding c'est quand même le premier sujet de conversation sur les médias sociaux et pour la bonne côté ça doit être le troisième ou le quatrième donc ce sont des sujets qui tiennent qui touchent à nous-mêmes donc des pistes pour 2015 c'est pas très sexy ce que je voulais vous dire mais je pense que la grosse rupture de 2015 2016 ça va être que dans le domaine du big data on va voir arriver pour la première fois des technologies mûres dans le domaine de la recommandation et on va arriver vous allez voir arriver et émerger des solutions dites entre guillemets intelligentes voire des appareils intelligents qui vont savoir en fait vous comprendre et s'adapter sans que vous vous en rendiez compte de manière encore plus poussée que ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant parce que les technologies sont enfin mûres aujourd'hui pour pouvoir y arriver merci à vous et merci pour votre écoute merci merci à vous